Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, tandis que d'autres pas vraiment. Pourquoi certains donnent l'impression d'être à la fois confiants, à l'aise financièrement, épanouis sentimentalement, en forme physiquement, tandis que d'autres non ? A ton avis, est-ce que ces gens-là sont nés avec une sorte de don qui leur permet d'avoir deux fois plus de résultats que les autres ? Ou est-ce qu'ils appliquent certains principes, certains process qui leur permettent d'être plus efficaces ? Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Ce que je voulais dire par là et ce que je vais développer ici, c'est qu'en effet, on peut réussir mieux tout en faisant moins d'efforts. On va donc voir cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, telle que décrite par Stephen Covey dans son livre du même nom. Covey est un professeur reconnu de l'université d'Utah, homme d'affaires et écrivain. Il a donc une certaine légitimité pour parler des réussites. Dans son ouvrage, il a identifié et classifié pour toi les dites habitudes, tu n'as donc plus qu'à les appliquer et tu verras que ta vie s'améliorera à coup sûr. Elles ne relèvent pas toujours de l'évidence, mais fonctionnent néanmoins en synergie. Ça veut dire qu'elles n'ont de sens que si elles sont appliquées ensemble, alors assure-toi d'écouter jusqu'au bout pour pouvoir les appliquer efficacement. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Ça aide au référencement et ça te permet d'être au courant des sorties de mes prochains résumés. Habitude numéro 1, soyez proactif. Par définition, la proaction s'oppose à la réaction. L'idée derrière cette habitude, c'est d'anticiper les problèmes pour mieux s'y préparer, mieux les vivre et surtout en prendre le contrôle et donc ne pas se contenter de réagir une fois qu'ils surviennent. Dans la société actuelle, on se plaint assez facilement de nos problèmes d'argent qui nous bouffent la vie, de notre conjoint qui nous ignore ou encore de notre enfant qui est incontrôlable. En formulant inlassablement des jérémiades, on se contente de subir la situation parce qu'on est convaincu qu'une espèce de force supérieure dirige notre vie, que ce soit la malchance, la société, le mauvais caractère hérité de nos parents ou encore notre passé difficile. On ne règle donc pas le fond du problème et ce sentiment d'impuissance est accentué par le fait qu'on garde le focus sur des problèmes ou sur des événements auxquels on ne peut de toute façon rien faire, comme une décision politique ou encore la météo. Les personnes proactives anticipent ces problèmes et agissent au lieu de réagir. Elles trouvent des solutions au lieu de se plaindre et surtout elles ne subissent pas leur vie. Elles ont bien compris que râler n'apporte rien et se demandent plutôt comment elles peuvent reprendre le contrôle de la situation. Par exemple, si elles constatent un problème d'argent, elles ne remettront pas la faute sur les autres. Elles se poseront pour faire un calcul de leurs entrées et sorties d'argent manuellement ou à l'aide d'un Excel, chercheront à gagner plus en obtenant une promotion, en se lançant en freelance ou carrément en se formant en vue d'une reconversion dans sa domaine plus porteur. En parallèle de ça, elles couperont certaines dépenses inutiles ou superflues. Pour leurs problèmes de couple, au lieu de regarder leur conjoint de travers et de l'accuser de tous les mots, elles chercheront à discuter pour comprendre l'autre, son ressenti et ses intentions. Ça ne veut pas dire que le dialogue sera concluant à tous les coups, auquel cas elles envisageront une séparation. Mais selon un modèle gagnant-gagnant où il n'est pas question de tirer dans les pattes de l'autre. Au final, l'un comme l'autre se seront sortis d'une relation qui ne leur convenait plus et c'est aussi ça la réussite. En revanche, la proactivité n'implique pas que tu puisses tout contrôler. Tu n'es pas responsable de toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves. Par exemple, au moment où j'enregistre cet audio, la pandémie de COVID bat son plein. Pour autant, personne ne pouvait l'anticiper. Ce dont tu es responsable, et c'est là la clé de la réussite, c'est la façon dont tu réagis au problème. C'est pour ça qu'il faut que tu concentres toute ton attention sur ce que l'auteur appelle ton cercle d'influence, c'est-à-dire ce que tu as le pouvoir de changer. Habitude numéro 2, sachez dès le départ où vous voulez aller. Le développement personnel étant en vogue ces dernières années, se fixer des objectifs est largement valorisé. Ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de sortir de notre fameuse zone de confort et de se tenir occupé avec des choses productives. Toutefois, beaucoup se fixent des objectifs qui n'ont pas de sens pour eux et c'est là tout le problème. Sur le long terme, la réussite de tes objectifs est conditionnée par ton pourquoi, c'est-à-dire la raison profonde pour laquelle tu veux les atteindre. Par exemple, se fixer pour objectif d'exercer la profession de médecin alors que soigner des gens ne te fait pas spécialement vibrer, que d'ailleurs tu n'aimes pas trop la compagnie des autres, c'est contre-productif. Si tu t'en rencontres trop tard, tu auras perdu énormément de temps. Si ton pourquoi, ton objectif en faisant ce métier était de gagner beaucoup d'argent, alors tu aurais pu choisir d'autres voies, d'autres métiers qui gagnent plus et nécessitent moins de temps d'études. Tu aurais pu aussi débuter une carrière d'investisseur à côté de cette profession. En sachant dès le départ où tu veux aller, tu iras droit au but et choisiras le chemin le plus court. En plus, quand tu fais quelque chose qui n'a pas de sens pour toi, tu es beaucoup moins performant. Ce que je veux dire, c'est que si ton inspiration profonde est de générer de l'argent, je veux que tu sois mon conseiller financier et pas mon médecin. Mais comment savoir où tu veux aller ? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire plus tard et ce qui a du sens pour nous ? L'auteur propose un exercice de visualisation simple. Si tu veux bien, je vais te demander de prendre quelques instants pour qu'on puisse le faire ensemble. Tu pourras si nécessaire mettre la vidéo en pause pour prendre des notes. L'exercice est le suivant. Imagine que tu assistes à ton propre enterrement. Tu visualises maintenant le lieu de la cérémonie. Toutes les personnes que tu connaissais sont là et quatre d'entre elles vont prendre la parole. Parmi elles, il y a un membre de ta famille comme ta mère ou ton frère, un ami, quelqu'un avec qui tu travaillais ou qui exerçait la même profession que toi et enfin une personne qui appartenait à ta communauté, qu'elle soit sportive, religieuse ou associative. Quel discours voudrais-tu que chacune d'entre elles tiennent ? Quelle personne as-tu été dans chacun de tes domaines de vie ? Quelle fille ou quel fils as-tu été ? Quel genre d'ami, quel genre de collègue ? De quoi voudrais-tu que ces personnes se rappellent ? De quel succès, de quelle qualité ? Les réponses que tu vas donner mettront en lumière tes valeurs les plus ancrées et c'est vers elles que tu devrais tendre si tu veux, lors de tes derniers instants, avoir le sentiment d'avoir une vie satisfaisante et riche. Si comme moi, l'une de tes plus grandes angoisses est d'avoir des regrets à la fin de ta vie, je ne peux que te conseiller de visionner mon résumé du livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Habitude numéro 3. Donne la priorité aux priorités. Le quadrillage dont on va parler s'appelle la matrice d'Eisenhower. Elle classifie différentes activités selon leur degré d'urgence et ou d'importance. Il est intéressant de ranger froidement les activités de cette façon car nous vivons dans un monde de plus en plus connecté où nos priorités sont en fait dictées par des algorithmes et pas vraiment par nos aspirations profondes. Tu t'es sans doute déjà retrouvé dans cette situation dans laquelle tu devais regarder quelque chose sur internet pour finalement te retrouver une heure plus tard, à scroller le fil d'actualité sans même avoir fait ce que tu devais faire à la base. En d'autres termes, tu t'es laissé distraire et tu as perdu du temps sur des activités du cadran 4, non importantes et non urgentes. Selon l'auteur, c'est des activités que tu devrais abandonner ou réduire au minimum. Ça couvre les activités futiles ou improductives comme regarder la télévision, passer du temps avec des personnes qui gaspillent ton temps ou encore garder ton focus sur des choses peu utiles. Concernant les activités du cadran 3, urgentes mais pas importantes, ça couvre tout ce que tu dois faire avant une certaine deadline mais qui ne te fait pas forcément avancer dans ta vie. Par exemple, répondre à certains emails ou encore faire ta déclaration d'impôt. Ok, tu dois le faire. Mais Covey recommande de déléguer ces activités là car leur caractère urgent est en fait à relativiser. Cette urgence, c'est souvent le résultat des priorités de quelqu'un d'autre, par exemple d'un employeur ou d'une administration. On a en fait l'impression qu'elles sont importantes simplement parce qu'elles sont urgentes. N'oublie pas que 20% seulement de tes efforts fournissent 80% de tes résultats, alors économise le temps passé sur les cadrans 3 et 4 et utilise-le pour planifier les activités du cadran 2, importantes mais non urgentes, et pour traiter en priorité celles du cadran 1, importantes et urgentes. Même si leur importance semble moindre car pas urgente, les activités du cadran 2 méritent une grosse partie de notre attention. Il pourra par exemple s'agir d'activités qui génèrent des résultats mais seulement à moyen ou long terme comme pratiquer une activité sportive, entretenir et développer des relations avec les autres ou encore mettre de l'argent de côté. On se dit que ce serait quand même bien de le faire pour être plus à l'aise à l'avenir mais en même temps on n'est pas à la minute et c'est pour ça qu'on va procrastiner. La plupart des gens remettent ça au lendemain en se disant qu'ils ont le temps, pourtant c'est ça qui te fera le plus de bien et qui au final te permettra de résoudre avec plus de sérénité les problèmes du cadran 1. Rappelle toi l'exercice de tout à l'heure, de quoi voudrais tu qu'on se souvienne le jour de ton décès ? Que tu avais toujours répondu aux emails et rendu tes dossiers en temps et en heure ou que tu avais pris le temps d'être une personne inspirante et de prendre ta vie en main. Habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. L'idée ici c'est que toute situation gagnante pour une personne n'implique pas forcément qu'une autre perde un équivalent en contrepartie. Il est faux de croire que tous ceux qui ont réussi sont parvenus à cette réussite au détriment de quelqu'un. Par exemple Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates n'ont pas construit leur fortune en appauvrissant les autres mais bien en entreprenant et en créant de la valeur selon un modèle gagnant-gagnant. En effet il est possible de gagner quelque chose et d'en faire profiter les autres en même temps. Par exemple si je paye une personne X pour gérer l'animation de cette chaîne YouTube ou la publication de mon contenu et que je décide de la rémunérer un peu plus haut que les prix du marché alors j'aurai plus de chances d'obtenir un travail de qualité. De mon côté j'aurai respecté son travail et je l'aurai rémunéré à sa juste valeur. De son côté elle m'aura libéré du temps en mettant sa créativité à mon profit. En plus le processus de création sera plus rapide et le contenu sera suffisamment qualitatif pour attirer de nouveaux abonnés, ce qui me donnera envie de lui déléguer toujours plus de travail. Il existe aussi des relations gagnant-perdant qui ne sont pas durables car elles sont basées sur un déséquilibre voire sur de la malhonnêteté. Ce serait par exemple le cas où je venais à abuser de la gentillesse de cette même personne X en la payant au lance-pierre tandis qu'elle continue à travailler comme avant ou à l'inverse que je maintienne sa rémunération tandis qu'elle arrête de travailler sérieusement. Dans un cas ou l'autre, seulement l'une des parties, elle ou moi, bénéficie de la situation, ce qui la rend fragile et pas viable. Le pire schéma est malgré tout celui qui est basé sur un modèle perdant-perdant et c'est malheureusement un schéma assez répandu. C'est particulièrement vrai dans les cas de divorce dans lesquels les deux futurs ex-époux se tirent dans les pattes. A cause des éternels règlements de comptes sur les enfants et la garde du chien, il est impossible de parvenir à un accord juste. Juste par principe, aucun des deux ne veut lâcher le morceau et chacun veut tout retirer à l'autre. Les deux vivent dans la peur de tout perdre et sont sur les nerfs pendant toute la procédure qui va inévitablement durer plus longtemps qu'une procédure amiable. En plus, ça la rendra bien plus onéreuse en termes de frais d'avocat. Habitude numéro 5, chercher à comprendre et ensuite à être compris. Bien que cela est aussi des bons côtés, nous sommes dans une société où l'affirmation de soi est devenue importante. On cherche à faire valoir son avis d'abord et à parler plus fort que son interlocuteur si ce dernier est en désaccord avec nous. Lors d'une dispute ou d'une négociation, on a tendance à avoir une liste toute faite de choses qu'on va dire et c'est la même chose pour la personne en face. Chacun cherchera à dégainer le plus rapidement possible les arguments de sa liste sans prendre le temps d'écouter ce que l'autre dit et de chercher à le comprendre. Dans la vie, il est généralement plus efficace de faire preuve d'empathie avec les autres parce que ça implique de se tirer mutuellement vers le haut. On comprend ce que l'autre veut et on rebondit dessus. Si on veut quelque chose de quelqu'un, il faut savoir donner d'abord. Après tout, ce n'est que quand les gens se sentent respectés et compris que tu peux espérer tirer quelque chose d'eux. Par exemple, comprendre ce qui plaît à ton conjoint et comment ils fonctionnent, ça t'aidera à lui trouver des cadeaux et des idées d'activités qui lui feront vraiment plaisir. Point de vue pro, tu auras beau dire à tes prospects à quel point tu as travaillé dur pour développer et faire l'approvisionnement de tes produits, ils n'achèteront pas ces derniers s'ils ne répondent pas à un besoin qu'ils auront exprimé et que tu auras identifié. Donc, pour obtenir quelque chose de bénéfique pour toi, tu dois trouver d'abord ce qui est bénéfique pour l'autre. Et on peut mettre ça en parallèle avec le principe précédent. Si tu as bien cherché à comprendre les autres, ils te rendront l'appareil. Dans mon exemple précédent, ça implique que tu auras plus de succès lors de tes négociations et ou que tu gagneras de nouveaux clients. Une relation gagnant-gagnant viendra alors d'être créée. Habitude numéro 6, profiter de la synergie. La synergie, c'est quand plusieurs éléments ou plusieurs personnes associent leurs talents, compétences et capacités en vue de parvenir à un but commun. Peut-être que tu as déjà entendu la formule 1 plus 1 égale 3, et bien la synergie, c'est exactement ça. C'est l'idée que 3 personnes qui travaillent sur un projet ensemble donneront un meilleur résultat que si elles travaillaient sur le même projet mais chacune de leur côté. Leur travail commun aura permis d'assembler les forces et de compenser les faiblesses de chacun. Le résultat final sera bien meilleur, donc même si le gâteau devrait être partagé en 3, ça reste profitable parce que le gâteau sera 4 ou 5 fois plus gros. Selon l'auteur, la synergie ne peut être atteinte que lorsqu'il y a beaucoup de confiance et beaucoup de coopération entre les parties. Ce qui suppose en fait de respecter tous les principes qu'on a vu précédemment. Pour faire confiance aux autres, vous devez d'abord les comprendre, de la même façon que pour coopérer avec eux, il faut que vous ayez en tête un schéma gagnant-gagnant. D'ailleurs, bien avant Covid, Napoléon Hill employait déjà le terme de cerveau collectif dans son livre « Réfléchissez et devenez riches ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'en s'associant avec les bonnes personnes, la puissance des efforts de chacun est décuplée et quasiment illimitée. Pour conclure, c'est la somme des habitudes 4, penser gagnant-gagnant, 5, chercher à comprendre avant d'être compris et 6, profiter de la synergie, qui permet d'atteindre l'interdépendance, c'est-à-dire une situation dans laquelle le proverbe « l'union fait la force » prend tout son sens. Pour clarifier ce que l'auteur entend par « aiguiser ses facultés », imagine-toi dans la configuration suivante, tu te balades en forêt et tu croises une personne qui scie un arbre. Il a l'air vraiment épuisé, donc tu lui suggères que ça irait plus vite pour lui s'il faisait une pause et qu'il en profitait pour aiguiser sa scie. Mais il te répond qu'il n'a pas le temps de s'arrêter vu qu'il est déjà bien trop occupé à scier. En réalité, c'est ce que la plupart d'entre nous font au quotidien et c'est un problème dont on a déjà parlé plus haut. On se surmène avec ce qui est urgent au détriment de ce qui est important, ce qui ne nous facilite absolument pas la vie. Si l'homme avait aiguisé sa scie dès le départ, sa coupe aurait été plus rapide et ça lui aurait épargné plusieurs heures de travail. Ce principe est valable de façon métaphorique dans la vie de tous les jours. Se cultiver, s'éduquer, se former, s'entretenir, prendre soin de soi, explorer, tout ça sont des bonnes façons d'affûter sa scie au quotidien. Tout ça prend du temps, mais c'est indispensable à la réussite de ton développement personnel. J'espère que ce podcast te permettra de te forger des habitudes de gagnant ou en tout cas qu'il t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501